Au sens propre, Bassin tombe dans un lit de roses qui sont mises là sans doute asséchées pour créer des parfums. Et on voit sur la carte un plan circulaire. Et ça c'est très intéressant parce que Bagdad, qui est à cette époque-là une ville nouvelle, a été construite et conçue sur un plan parfaitement circulaire. Bonjour, je m'appelle Bertrand Dix, je suis historien spécialiste d'histoire militaire et diplomatique. J'enseigne dans différentes écoles de commerce. Aujourd'hui, nous allons réagir au dernier opus de la franchise Assassin's Creed avec Assassin's Creed Mirage, en nous posant la question de savoir si le rendu est réaliste ou non. Allons-y ! C'est très intéressant parce que ce nouvel Assassin's Creed va nous permettre de découvrir la ville de Bagdad, qui est intéressante à deux titres. D'abord parce que c'est la nouvelle capitale de l'Empire arabo-musulman. A l'origine, la capitale de l'Empire, c'était Damas. Et la dynastie régnante était la dynastie des Omeyades. Elle est remplacée par une nouvelle dynastie, la dynastie des Abbasides, qui crée la capitale Bagdad. Et c'est une ville absolument gigantesque pour l'époque, qui fait sans doute un million d'habitants. Il y a deux villes qui lui soient comparables dans le monde entier à cette période. C'est Pékin, qui s'appelle à l'époque Jean-Gdo, et le Caire, aujourd'hui situé en Égypte. Évidemment, ces petites balades aériennes permettent de découvrir toute la ville. Alors, on peut faire une remarque quand même, c'est que par rapport à une ville arabe traditionnelle, avec une médina où les rues sont extrêmement étroites, à l'ombre, pour se prémunir du soleil. On voit ici, les espaces sont beaucoup plus dégagés, mais c'est évidemment lié aux nécessités du jeu. On ne pourrait pas faire une bagarre digne de ce nom au sein d'une ruelle extrêmement étoile. On voit que c'est une ville extrêmement commerçante, avec beaucoup d'échoppes, de peaux en train de sécher, d'étoffes en train de sécher. Ça aussi, c'est très intéressant, et c'est typique des villes arabes encore aujourd'hui, enfin, dans les quartiers traditionnels anciens, des toits plats qui sont utilisés comme terrasses, notamment terrasses pour dormir pendant la saison chaude. On voit qu'il y a un certain nombre de poussins, d'étoffes. Alors, il s'agit peut-être d'étoffes qui viennent d'être colorées par un tanneur et qui sont mises à sécher, mais en tout cas, c'est très réaliste. Là aussi, c'est ce qu'on appelle un moucharabier. C'est un décor en bois sculpté qui permet de faire un écran sur les fenêtres, de garder la pièce à l'ombre et qui permet néanmoins aux habitants de la pièce de voir à l'extérieur sans être vus. On continue à voir ces balcons en bois sculptés extrêmement... Enfin, on sent vraiment que la direction artistique s'est fait plaisir et a voulu manifestement recréer tout à fait l'atmosphère d'une ville arabe. On voit même un rosier grimpant. On sait bien que c'est la rose de Damas, en général, qui est très connue. Et peut-être que pour cette ville de Bagdad, la direction artistique a repris un certain nombre d'éléments qui sont attachés à Damas, en général. Ça aussi, c'est typique d'une ville qui vit, sur laquelle on rajoute un certain nombre de bâtiments. On voit que Bassim est passé sous une arche, mais qui n'est pas complète. On comprend qu'elle a été rajoutée après et qu'elle s'appuie déjà sur une maison existante. On a toujours les tapis typiques de cette culture arabo-musulmane. C'est vraiment un élément de décoration. Et c'est le tapis, par exemple, qui permet de transformer une simple terrasse en lieu de vie réelle. Alors, l'apparition du personnage de Foulade est assez intéressante, parce que certains pourraient se demander « Mais pourquoi on est au cœur de la Mésopotamie ? » Enfin, de ce qui est l'Irak aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a un noir ? En réalité, il y avait des liens extrêmement forts, des liens commerciaux déjà à cette époque-là entre la côte est-africaine, l'Arabie et ce qui va devenir plus tard l'Irak. Et notamment, il y avait beaucoup d'esclaves achetés en Afrique qui travaillaient dans les exploitations agricoles du delta du Tigre. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, c'est intéressant. Roshan, alors que les autres personnages ont des noms d'origine arabe, Basim, Aboudjafar, je crois. Roshan, c'est un nom iranien. Alors, je ne sais pas s'il y a une explication dans la timeline ou l'histoire du jeu, peu importe. Franchement, je ne sais pas si les personnes qui vivaient à cette époque-là utilisaient des cartes. Très peu, c'est surtout les navigateurs qui utilisaient des cartes. Mais là, on voit une carte de Bagdad et on voit sur la carte un plan circulaire. Et ça, c'est très intéressant parce que Bagdad, qui est à cette époque-là une ville nouvelle, a été construite et conçue sur un plan parfaitement circulaire. Donc, si je comprends bien, Aboudjafar, c'est une sorte de queue chez James Bond. C'est lui qui va donner toutes les armes spécifiques à Basim. Et on voit derrière, corps nu, et on sait que les Arabes, à cette époque-là, étaient très en avance par rapport à l'Europe chrétienne, notamment sur tout ce qui était médecine, médecine, chimie, alchimie. Le terme alchimie vient de l'arabe, d'ailleurs. Et on voit l'importance des armes dans la décoration sur les murs, mais ça, c'est de tous les temps, toutes les époques. Les armes ont toujours été considérées par les êtres humains, quelle que soit la civilisation, comme un élément de décoration. Ah, c'est très intéressant, ça. On voit une vue d'ensemble de Bagdad. C'est intéressant parce que c'est un effort de création. En réalité, on ne sait pas vraiment comment était Bagdad à cette époque, sauf qu'on sait qu'elle était une des plus grandes villes du monde, qu'elle était très riche. Et pourquoi on n'est pas sûr ? C'est que la ville a été complètement rasée, saccagée, brûlée de fond en comble par les Mongols. Quatre siècles plus tard, la ville a été reconstruite après l'invasion mongole, mais la ville telle qu'on la voit là, au IXe siècle, en fait, il n'en reste rien du tout. Là aussi, on voit le souci de montrer qu'il y a beaucoup de verdure en ville. Là, on voit un olivier tout à fait bien rendu, ce qui était le cas dans une ville qui ne manquait pas d'eau parce qu'elle était au bord du fleuve. On voit toujours les activités économiques au milieu de la ville, des très beaux arbres de Judée, encore une fois, dans la civilisation arabe. Le jardin intérieur, c'est un petit peu une image du paradis. Et là, au sens propre, Bassim tombe dans un lit de roses qui sont mises là sans doute asséchées pour créer des parfums. Les roses étaient peut-être, dès cette époque-là, utilisées y compris dans la pâtisserie. Les rat, l'oukoum à la rose sont un mets très prisé dans cette partie du Moyen-Orient. Alors, c'est intéressant, là. La servante qui s'adresse à Bassim fait référence aux partisans d'Ali. Il s'agit sans doute d'Ali ben Mohammed qui, au 9e siècle, va prendre la tête d'une révolte d'esclaves qu'on appelle en général la révolte des Anges, qui sont des esclaves d'origine africaine qui se révoltent contre le pouvoir abbasside, donc la dynastie régnante. Essentiellement, les historiens ont retenu que c'était une révolte servile. On peut comparer, par exemple, à la révolte de Spartacus dans la République romaine. Très beau chant de pavot. Le pavot, c'est de là qu'on tire l'opium. Je ne sais pas si la présence à l'intérieur, d'un sens, en tout cas, le chant est rendu de façon très réaliste. Ah oui, alors, la propulsion par Sarbacane, je ne suis franchement pas certain que de toute façon, ce n'était pas utilisé largement. Je ne sais même pas si ça a été utilisé une fois. C'est typiquement une arme qui est plutôt liée aux cultures des peuples premiers vivant dans la forêt tropicale. Mais ça fait partie un petit peu du folklore d'Assassin's Creed, même que les germes de sang aussi violentes. Je n'ai jamais gangé personne. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça, en revanche, le lancer de couteau, c'est tout à fait possible. On voit toujours le travail extraordinaire sur les mosaïques et sur l'architecture. La cour intérieure, classique des pays chauds, de la civilisation romaine jusqu'à la civilisation arabe. Oui, on peut voir dans les uniformes des gardes du calife, sans doute. C'est assez réaliste parce qu'on voit qu'on peut les distinguer. Ils ont notamment ce keffier ou ce foulard de couleur rouge. Mais par ailleurs, leurs pièces d'équipement, leurs pourpoints en cuir, etc. sont tous un petit peu différents et customisés, si j'ose dire. Là, on est visiblement dans le quartier des vendeurs de tapis. On voit qu'il y a beaucoup de tapis par terre, de tapis roulés. Et ça, c'est caractéristique des villes arabes. Mais comme des villes du Moyen-Âge en Europe chrétienne à l'époque, il y a des quartiers spécifiques. Le quartier des Orfèvres, le quartier des Drapiers, le quartier des Changeurs d'or, etc. Dans les Médinas, c'est exactement comme dans les villes du Moyen-Âge occidental. Il y a des quartiers spécifiques. Ici, on est manifestement dans le quartier des Tapis. Ah, ça c'est très intéressant. Parce qu'une des originalités de cette nouvelle ville de Bagdad au IXe siècle, c'est qu'elle a été construite sur un plan circulaire avec une double enceinte. On voit très bien le quartier principal. C'est peut-être plutôt le palais que la mosquée. Et à l'extérieur, c'est plus un quartier moins officiel, quartier d'habitation et de vie. Il faut s'imaginer qu'il y a une enceinte encore plus loin, qui n'est pas à l'écran, qui est la première enceinte extérieure. Avec, en effet, on voit les portes d'entrée fortifiées de la ville intérieure. Et donc, pour conclure, je trouve que l'effort et le travail artistique de recréation de cette ville de Bagdad au IXe siècle est absolument admirable. non seulement sur l'aspect architectural, mais également ce qu'on ne remarque pas vraiment, mais tous les poteries, les mouches à rabiais, les encorbellements, etc. Le bois travaillé, tout ça, c'est parfaitement réaliste et très beau. Quant à l'aspect jeu, particulièrement, et tout ce qui concerne le gameplay, je suis bien incapable de juger de la chose, mais ça m'a l'air pas mal. Assassin's Creed, Mirage. Mirage. J'ai dit Mirage tout à l'heure, non ? Il faut dire Mirage, non ? Mais t'es sûr qu'on dit Mirage en anglais ? Ouais, on dit pas Mirage. Je suis le directeur d'Assassin's Creed Mirage. Bah si, c'est... Bon, ok.